Et bonsoir les gens, bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence, content de vous retrouver ce soir comme tous les mercredis maintenant à 19h30 et suite à la semaine dernière où on a eu un petit incident ou tout du moins OVH a eu un incident qui a impacté le MOOC de l'ANSI, et bien on se retrouve ce soir pour cette fois-ci débuter vraiment le MOOC de l'ANSI qui est consacré à la cybersécurité, d'où le titre de ce Twitch de ce soir, Initiation à la cybersécurité. Pour commencer, je vais vous lancer la petite vidéo d'introduction. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la petite vidéo d'introduction. Donc tout simplement, l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information qui est une agence, c'est un organisme gouvernemental, a mis en place un MOOC. Donc MOOC, c'est des formations en ligne. Alors je vais vous donner la traduction exacte pour que je ne me trompe pas. Voilà, un MOOC est un type ouvert de formation à distance capable d'accueillir un grand nombre de participants. Donc bien sûr, les MOOC ont été mis en place avec l'avènement du numérique, forcément. Et donc du coup, l'ANSI propose un MOOC sur la cybersécurité. Et comme vous avez pu le comprendre via la petite vidéo qu'on vient de regarder, et bien on va parler de dangers, de dangers numériques. On a vu des exemples de phishing dans la vidéo. Ça va parler aussi de rançongiciel, ça va parler aussi de... J'ai cru voir défiguration, espionnage, etc. Donc en fait, on va parler de tous les dangers que vous pouvez rencontrer sur Internet en tant qu'utilisateur, parce que, pareil comme le dit la vidéo, aujourd'hui le numérique est incontournable. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous êtes de plus en plus obligé d'utiliser un ordinateur ou une tablette ou un téléphone connecté, ce qu'on appelle plus couramment un smartphone. Smartphone, pour la petite traduction, ça veut dire téléphone intelligent. Et donc du coup, on est tous connectés maintenant. Vous avez tous un ordinateur chez vous, quasiment tout le monde a un ordinateur chez soi et est connecté à Internet. Votre téléphone est connecté au réseau 3G, 4G ou 5G pour ceux qui l'ont. Votre tablette est connectée en Wi-Fi. Et on a même, depuis plusieurs années, ce qu'on appelle des objets connectés, en anglais on dit IoT, Internet of Objects, et bien ce sont les montres connectées ou tous les appareils hors matériel informatique qui sont connectés à Internet. Donc les montres, qu'est-ce que je peux te donner d'autre ? Les consoles, ce sont des IOT, les frigos intelligents qui sont connectés à Internet pour pouvoir recommander automatiquement, c'est de l'IOT. Voilà, tous les terminaux PDA que vous pouvez avoir dans les sociétés qui sont connectés à Internet, c'est de l'IOT, etc. Et donc, en tant que particulier ou professionnel, ayant accès à un matériel informatique, connecté à Internet, et bien vous êtes sujet à des menaces. J'en ai cité quelques-unes, et puis si vous êtes abonné à ma chaîne, ce que je vous encourage à faire, on parle de phishing par exemple, ou hameçonnage en français, ransomware, rançongiciel en français, et puis ça c'est les deux plus connus, j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo pour faire un petit débrief de 2020 en cybersécurité et de ce qui vous attend en 2021 et plus, et vous verrez que les deux termes qui reviennent de plus c'est phishing et ransomware. Voilà, donc ce soir je vous propose qu'on fasse tout simplement le MOOC de l'ANSI. Donc on va d'abord faire une première vidéo, ça va durer, on va essayer de tabler sur une heure déjà, ça va être bien, on va voir jusqu'où on peut aller en une heure, et puis ce que je vous propose c'est qu'à la fin de cette heure, vous me dites en commentaire sur Youtube, parce que du coup cette vidéo sera aussi disponible sur Youtube, n'hésitez pas à me le dire directement sur le chat si vous vous connectez pendant cette heure, mais du coup vous n'avez pas le message donc je vous le redirai, mais pour ceux qui regarderont en rediffusion sur Youtube, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous voulez la suite, si ça vous intéresse que je fasse la suite de ce MOOC. Donc si jamais ça n'intéresse pas, et que cette présentation, on va dire que ça sera une présentation ce soir, vous suffit, n'hésitez pas à poursuivre de votre côté à la vitesse que vous voulez, et puis moi du coup je passerai sur un autre sujet tout simplement, mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, etc. Même sur la forme générale, n'hésitez pas à me dire si je parle trop, si on ne m'entend pas assez, etc. Du coup, je vous invite à vous rendre sur le MOOC de l'Annecy, l'adresse est ici, je la remettrai dans la description sur Youtube, vous avez simplement à taper MOOC ANNEcy sur internet, ça sera le premier résultat, il faut aller sur la SecNum Academy, donc l'Académie de la Sécurité Numérique, et vous arrivez sur cette page, avec une petite introduction, la fameuse vidéo qu'on vient de regarder, et puis un lien accédé au MOOC. Voilà, vous arrivez sur un formulaire, vous vous inscrivez, alors il faudra faire créer un compte d'abord, voilà, vous créez un compte, vous donnez un identifiant, un mot de passe, un email, vous précisez que vous n'êtes pas un robot, et voilà, vous vous créez un compte, ce sera déjà bien, et une fois que vous aurez créé un compte, vous aurez accès à cette interface. donc le MOOC de l'ANNEcy se divise en 4 modules, premier module, Panorama de la DSI, donc c'est le, de la SSI pardon, Panorama de la SSI, donc c'est la tuile rouge orangé, ensuite on aura un deuxième module sur la sécurité de l'authentification, donc la tuile bleu foncé, ensuite on va parler de la sécurité sur internet, la tuile verte, et enfin un dernier module qui parlera de la sécurité du poste de travail et du nomadisme, le nomadisme ça consiste à tout simplement quand vous êtes en déplacement, voilà, ça ça concerne principalement ceux qui voyagent beaucoup, ou les commerciaux par exemple, ou tout simplement je pense qu'on parlera de téléphones portables par exemple aussi. Et bien pour ce soir on va commencer le module numéro 1, Panorama de la SSI, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par SSI, je sais qu'il y a sécurité des systèmes d'information peut-être, ouais bien sûr on va pas trouver, mais je pense qu'ils veulent dire sécurité des services d'information. Et donc dans chaque module vous allez avoir des unités, là en l'occurrence on a 5 unités à voir, première unité un monde numérique hyper connecté, deuxième unité un monde à haut risque, troisième les acteurs de la cybersécurité, quatrième protéger le cyberespace et cinquième les règles d'or de la sécurité. Et bien moi je vous propose qu'on fasse ça comme un utilisateur lambda, on va commencer par l'unité numéro 1. Voilà on arrive sur une petite interface, donc on a une vidéo d'abord à regarder. Bonjour, bienvenue à tous dans ce MOOC de l'ANSI, Secnum Academy, consacré à la sécurité numérique, dont il est important que chacun soit acteur et c'est le sujet dont évidemment on va vous parler au travers de ces différents modules. Alors vous le savez le numérique c'est une révolution, c'est quelque chose qui transforme notre société, nous sommes de plus en plus connectés, nous sommes de plus en plus adeptes de ces nouveaux usages numériques, mais bien évidemment la face obscure, la face noire de ces questions c'est les risques, les risques d'attaques qui peuvent se produire avec de nombreux types d'agresseurs potentiels, des criminels, des états, des mafias, on ne les compte plus malheureusement. Il est absolument indispensable face à ces différents types de menaces que nous allons vous décrire, d'être acteur, de comprendre ces menaces, de comprendre le numérique de manière à mieux s'en protéger. Alors vous le savez l'ANSI fait partie de ces acteurs de la sécurité numérique, nous avons différentes missions et au rang de ces missions figure bien sûr la question de la sensibilisation, sensibilisation du grand public, sensibilisation de notre industrie, de nos dirigeants, de nos décideurs et ce MOOC est vraiment là pour contribuer à cette sensibilisation et apporter des clés concrètes à ces questions de sécurité numérique. Alors vous allez le voir au fil des modules, différentes thématiques autour du cyberespace, de l'authentification, de la sécurité d'internet, de la sécurité de votre ordinateur vont être abordées de manière je l'espère très pédagogique et ce premier module qui vous est présenté va plus particulièrement poser les bases, expliquer quels sont les acteurs du cyberespace, quels sont les types d'attaques, les différents types de lois qui s'appliquent déjà dans ce cyberespace et je vous souhaite une très bonne formation, prendre beaucoup de plaisir dans ce domaine qui peut sembler ardu mais qui est en fait réellement passionnant et donc au fil de ce MOOC j'espère que comme moi vous allez prendre goût à ces questions de sécurité numérique. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction. Moi je retiens deux choses qui ont été importantes à dire dans cette vidéo, c'est la première c'est qu'on soit acteur du numérique. Comme il l'a dit, si justement, monsieur Poupard, directeur général de l'ANSI, aujourd'hui tout le monde est connecté, je me répète mais tout le monde est connecté et du coup tout le monde utilise Facebook, Twitter, Youtube, les emails ou accèdent à des sites internet, des forums, des blogs, etc. Et donc du coup, on est tous acteurs du numérique. Là depuis quelques années, on entend tous parler de harcèlement numérique, que ça soit même le harcèlement sexuel se fait par le numérique maintenant, le harcèlement moral se fait par le numérique, le harcèlement scolaire qui date depuis très longtemps se fait numérique maintenant. Voilà, on est tous acteurs et ça j'aime bien ce qu'il a dit, on est vraiment acteurs du numérique et en tant qu'acteurs du numérique, on se doit de savoir maîtriser cet outil qui peut paraître compliqué parce que tout de suite, dès qu'on parle d'informatique, les gens ont peur. Tout de suite, dès qu'on parle d'informatique, on pense à ce qu'il y a dans l'ordinateur, les composants ou alors le développement, etc., les outils alors que la cybersécurité c'est pas si compliqué que ça et je pense que lors de cette initiation, on verra que la plupart du temps, c'est juste une question de vigilance en fait, une question de lire, regarder, observer, faire attention, réfléchir un instant au lieu de cliquer comme un bêta sur tout ce qui bouge à l'écran. Combien d'utilisateurs je peux voir qui cliquent sur des boutons sans même lire le bouton ? Ne serait-ce que ça, ça ne demande aucune compétence en informatique, juste savoir lire et ça normalement, tout le monde est capable de savoir lire, je mets de côté la population qui ne saurait pas lire, là je parle vraiment de ceux qui savent lire et qui, en tout état de conscience, appuient sur un bouton sans avoir lu ce fameux bouton. Deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est le terme sensibilisation et j'ai adoré ce terme parce que c'est le mot clé de ma chaîne, c'est le but de ma chaîne YouTube, vous sensibiliser à la sécurité informatique. Si vous regardez ma première vidéo, les bonnes pratiques en sécurité informatique, c'était mon but. sensibiliser les gens parce que dans toutes les discussions, j'entends les gens dire « Ouais, il faut mettre en place un pare-feu, il faut mettre en place un antivirus, il faut cloisonner l'entreprise, il faut tout fermer ». C'est souvent ça que j'entends, c'est « Il faut tout fermer, comme ça il n'y a plus rien qui rentre ». Sauf que nous sommes tous acteurs du numérique. « Qui c'est qui ouvre des emails ? C'est un humain ». Et l'humain, c'est la porte d'entrée des menaces. On le verra, je pense, lors de ce MOOC que la principale entrée, la principale menace, en fait, c'est l'utilisateur final parce que c'est lui qui ne sait pas qu'en ouvrant une pièce jointe, il peut déclencher un ransomware sur tout un parc informatique. Donc la sensibilisation, pour moi, c'est le plus important. Ce n'est pas la seule chose, mettre en place un pare-feu, mettre en place un antivirus et tout ça, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et pour moi, la sensibilisation devrait être au même titre qu'un pare-feu, qu'un antivirus ou qu'une sauvegarde, c'est obligatoire. Encore une vidéo, 3 minutes 30. L'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, ANSI, est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Une des grandes missions de l'ANSI est de sensibiliser le grand public aux enjeux majeurs de la cybersécurité. Pour commencer ce premier module, nous vous proposons de faire un panorama des menaces pour prendre conscience des risques liés à l'utilisation des outils informatiques. Vous le savez certainement, la démocratisation d'Internet a vu un bouleversement de la composition des usages et des systèmes d'information. Mais savez-vous ce qu'est un système d'information ? Un système d'information est un mot très générique, désignant tout ce qui sert à faire transiter de l'information. Pour comprendre ce qu'est un système d'information et son évolution technologique, faisons un petit bon dans le passé. L'informatique grand public s'est largement développée dans les années 80, générant des gains de productivité sans commune mesure. A cette époque, les unités centrales d'IBM devenaient déjà incontournables pour les entreprises. Pourtant, la saisie, le traitement et la distribution des données ne se faisaient qu'entre ordinateurs et il était alors nécessaire de déplacer manuellement les informations d'un système à un autre. Et ceci au moyen de bandes ou de disques. Pour prospérer rapidement, les entreprises avaient besoin d'une connectivité nouvelle génération. En 1996, un système d'information ressemblait alors à cela. Un ensemble de terminaux plus ou moins raccordés, des militels et des fax. Internet existait déjà, mais il était rarement accessible sur les postes de travail des collaborateurs dans les entreprises. Il était plutôt réservé à certaines entreprises ou universités privilégiées. À mesure que le grand public s'équipait de PC, les réseaux de données se développaient et les ordinateurs passaient du boîtier autonome à celui de systèmes connectés. Dans les années 90, les sociétés de télécommunications mirent en place de nouvelles lignes de réseaux faisant plusieurs fois le tour du monde. Les réseaux devinrent alors des autoroutes mondiales pour le transport des informations. Avec plus de personnes, d'entreprises et d'informations connectées, les unes aux autres, grâce au réseau. La voie est désormais toute tracée pour la plus grande des transformations, l'Internet. On pouvait alors accéder à des données se trouvant à l'extérieur de son PC ou sur un réseau, ce qui a permis de rapprocher les entreprises les unes des autres. En 30 ans, les choses ont beaucoup évolué et se sont légèrement compliquées. Plus récemment, ce sont les objets du quotidien qui sont à leur tour devenus des objets connectés. Les voitures, les avions et d'autres objets du quotidien comme des montres, frigos, fours, cafetières, vidéosurveillance et même grilles-pains. Aujourd'hui, notre mode de vie ultra-connecté ne peut se passer des objets connectés au sens large et comme une connexion à un réseau rend possible une intrusion, tous ces éléments sont susceptibles de subir une attaque qui, si elle réussit, permettra une intrusion sur le système d'information où ils sont reliés. Le fait de multiplier l'interconnexion de notre matériel augmente d'autant la surface d'attaque pour ceux qui voudraient en profiter, nous rendant ainsi beaucoup plus vulnérables. Pour autant, il est possible de se protéger en suivant quelques règles que vous pourrez découvrir tout au long de ce parcours de formation. Merci. 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 J'ai oublié de remettre le son après la vidéo. Donc, le boulet. Donc, comme je vous disais, suite à cette vidéo, le mot principal, c'est Internet. Internet ? Non, justement, je suis en train de la faire. J'ai toujours entendu parler du MOOC, de l'ANSI, et je n'avais jamais eu l'occasion de le faire parce que je me suis dit que je n'allais pas y apprendre grand-chose. Oui, je suis déjà du domaine. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de le faire parce que l'informatique évolue beaucoup et qu'on apprend toujours, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le proposer aussi bien pour moi à titre personnel, mais aussi en partage pour que vous puissiez voir qu'est-ce que le MOOC de l'ANSI et voir si ça peut vous apprendre des choses et surtout améliorer vos connaissances en cybersécurité ? Alors, ça reste une initiation, oui, oui. Ça reste une initiation à la cybersécurité. Ça reste, de ce que j'ai pu voir, des vidéos, des fichiers PDF avec des petits tests à la fin. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de travaux pratiques, TP, ou tout du moins, là, de ce que j'ai pu voir, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas dans quoi tu bosses. Moi, je suis responsable informatique pour ma part. Je ne sais pas dans quoi tu bosses, mais si tu es déjà dans le monde de l'informatique, je pense que tu vas beaucoup revoir certaines choses que tu connais déjà. C'est pour ça que moi, j'ai tardé à le faire parce que je sais qu'il y a forcément des choses que je connais. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais avare de connaissances. Je vais forcément apprendre des trucs, mais forcément, je vais en apprendre moins qu'une personne qui débute totalement dans la cybersécurité. Pour refaire le parallèle sur la vidéo, la principale chose qu'il faut retenir, c'est la naissance de l'Internet dans les années 90, qui a ouvert le champ des possibilités, qui a fait en sorte que tout le monde puisse être connecté avec son téléphone, sa voiture, même son grille-pain, comme il a dit. Je ne savais même pas qu'il y avait des grille-pains connectés. Bref, des montres, des téléphones. Et du coup, plus on a de périphériques connectés, plus, s'il y a une intrusion, le risque est grand. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas d'une société, si un virus arrive à s'infiltrer sur un réseau de société, il va toucher les ordinateurs, il va toucher les serveurs, il va toucher les ordinateurs portables, il va toucher les téléphones de ceux qui sont connectés au Wi-Fi. Ça va toucher le Wi-Fi, ça va toucher les terminaux PDA de la logistique, si vous utilisez les terminaux PDA. Ça va toucher les machines industrielles qui seraient connectées au réseau. Chez vous, si vous téléchargez un virus sur votre ordinateur, qu'est-ce qui peut être touché ? Votre ordinateur, votre téléphone si vous êtes connecté en Wi-Fi, votre livebox ou toute box internet, votre montre connectée si vous êtes connecté au réseau, votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette. Enfin, vous voyez, il y a 30 ans, ça aurait touché que notre ordinateur, pour ceux qui avaient un ordinateur, parce qu'il y a 30 ans, tout le monde n'avait pas un ordinateur. Mais aujourd'hui, ça peut vraiment toucher beaucoup de choses et surtout, ça peut paralyser une activité. Qui n'a pas entendu parler des dégâts faits par les rançons JCL ? Et du coup, c'est dommage, parce qu'il parle de l'IoT, de l'Internet of Object, l'Internet de l'objet, mais il ne parle pas de Big Data. Et ça, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, ne pas parler de Big Data, mais parler d'Internet et de danger, c'est quand même dommage, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, vous donnez beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums, et ces informations sont utilisées. Sachez-le, elles sont utilisées, elles sont récoltées, elles sont vendues, et c'est ça qui permet de faire des intrusions, parce que dans ces données, vous retrouvez vos adresses, vos emails, vos téléphones, vos mots de passe, et c'est ça qui permet de faire de l'intrusion. Alors, je ne suis pas Auvergnat. J'ai été en vacances en Auvergne, mais je ne suis pas de l'Auvergne. Alors, du coup, par la suite, qu'est-ce qu'on va trouver ? Un petit PowerPoint. Et bien, on va regarder ça. Animé, en plus, donc une diversité d'équipements. Les systèmes d'information sont aujourd'hui présents partout, à la maison ou au travail. Bon, ça, ça résume ce qu'on vient de dire, sous différentes formes. On pense naturellement aux ordinateurs et aux équipements réseaux. Bon, ben, ça, tu dois connaître, du coup, Wissex, puisque tu travailles dans le réseau, a priori. Enfin, tu es étudiant réseau. Mais il faut également compter les ordiphones, smartphone en anglais, les imprimantes. J'ai oublié les imprimantes dans ma liste, tiens. Les photocopieurs, parce que le fax existe toujours. Les télévisions et montres connectées, pour ne citer que des exemples classiques. Cette hyper-connectivité se manifeste au travers de réseaux, au premier rang desquels se trouve Internet, l'agrégation mondiale des réseaux opérateurs. On peut également citer les réseaux téléphoniques mobiles, 3G, 4G, etc. Aujourd'hui, complètement interconnectés à Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit Internet, même quand on va sur un mobile. Moi, je suis du Loiré. Du point de vue local, d'autres technologies permettent de transférer des données sur de faibles distances, telles que le Wi-Fi et le Bluetooth, pour ceux qui connaissent. Le Wi-Fi, votre box Internet fait du Wi-Fi. Et le Bluetooth, les téléphones font Bluetooth. Qui sont beaucoup utilisés dans la domotique ou sur le marché des vêtements intelligents. Un bracelet connecté, par exemple, n'est jamais très loin du téléphone auquel il transfère ses données. Cependant, ces technologies ne sont pas exemples de risques, puisque là encore, ces réseaux rejoignent la toile mondiale de plus souvent au travers du modem ADSL boîtier-fibre qui joue le rôle de passerelle. Jusque-là, c'est une redite de la vidéo. Voilà, là, ça vous explique ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet de l'objet. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'ordinateur qui est connecté. Il y a l'ordinateur portable, les avions, les voitures, les phablettes, les tablettes, les consoles, les montres connectées, les grippes, les micro-ondes, les cafetières et les caméras. Et encore, ce n'est qu'un exemple, puisqu'il y en a plein d'autres. Il y a les voitures, etc. Donc, on pourrait dire... Enfin, les voitures, c'est déjà là. Pensez-vous que cette technologie soit exempte de risques ? Oui, elles en sont toutes exemptes. Certaines en sont exemptes sans aucun doute. Non, toutes ces technologies sont faillibles. Je vais y arriver, désolé. Pour moi, elles sont toutes faillibles. Oui, quel que soit le niveau de sécurité de l'équipement, il est toujours possible de le compromettre à partir du moment où l'on peut accéder à un certain niveau d'information. Donc, voilà. Ne vous croyez pas en sécurité parce que vous utilisez un grippin connecté. Exemple, dans l'automobile. Deux chercheurs se sont concentrés sur les éléments multimédia des voitures et ont fait la démonstration auprès d'un journaliste spécialisé qu'ils étaient capables de prendre le contrôle du véhicule. Ça, ça peut être extrêmement dangereux. Après l'avoir piraté avec un CD. Énorme. Permettant de faire les mises à jour de la voiture. Ils ont pris le contrôle du véhicule à distance avec des téléphones mobiles alors que le journaliste l'utilisait et ont ainsi pu prendre le contrôle des fonctions de la voiture, modifier la trajectoire, la vitesse, le freinage à partir d'une simple adresse IP. Donc, c'est une Jeep qui a été piratée à distance par deux hackers. Charlie Miller et Chris Valasek ont passé trois ans à mettre au point leur procédure de piratage mais il leur a fallu d'un ordinateur portable connecté à un téléphone mobile Sprint pour établir la connexion. Le système Uconnect de Jeep fonctionne sur les réseaux Sprint. C'est une faille dans le système qui leur a permis de prendre le contrôle du véhicule. Suite à cette démonstration, 1,4 million de véhicules ont été rappelés. Comme vous pouvez le constater, aucun système aussi perfectionné soit-il n'est totalement protégé face aux cyberattaques. Alors ça, j'aime bien parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de dirigeants même, qui se croient à l'abri parce que ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont jamais eu d'attaque, ils n'ont pas de sauvegarde, ils n'ont pas de pare-feu, ils n'ont pas de responsable informatique, ils n'ont pas de technicien tout court informatique. Ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. La preuve, avec un événement très récent, tu as dû en entendre parler, Wissex, c'est OVH, l'incident dans un des data centers d'OVH, qui a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, de nombreux sites internet vous proposent de communiquer ou d'héberger vos données, et je ne savais pas qu'ils allaient en parler, au travers d'espaces en ligne appelés cloud. Le cloud, c'est-à-dire le nuage, consiste en la mutualisation des ressources de calcul et de stockage distribuées dans des data centers répartis dans le monde entier. Il n'est donc pas nécessaire de stocker les données sur un poste de travail ou d'être connecté à un réseau local pour consulter ses documents ou ses photos. Donc, ça, c'est tout simplement, si on cite des exemples connus, Dropbox, ou son équivalent chez Microsoft. J'ai oublié le nom. J'en ai supprimé un ce matin, pourtant. Drive. OneDrive. Voilà, il me manquait le début. OneDrive. OVH fait du cloud, etc. Tous les hébergeurs, maintenant, font du cloud. Notons que de nombreux services du quotidien fonctionnent sur le cloud, comme certaines messageries électroniques. Une messagerie webmail, donc une messagerie qui accède par Internet, on peut considérer qu'elle est stockée sur le cloud. Gmail. Les messageries des FAI, comme Orange, SFR, Free, Bouygues, on peut considérer qu'elles sont sur le cloud. Dans ce cas, les emails sont stockés sur un serveur et copiés localement sur votre ordinateur ou votre smartphone pour vous permettre de les consulter. En substance, le cloud vous permet de partager facilement des données entre plusieurs ordinateurs, un smartphone, une tablette, etc. On en revient toujours à l'IoT, à la surconnexion aussi. Du coup, les risques. Il est important de noter que même si en théorie on peut mettre toutes ces données dans le cloud, cette activité n'est pas sans risque, car même si les données sont sauvegardées dans plusieurs centres, coucou OVH, plutôt que sur un ordinateur, il existe tout de même un risque de piratage et de non-respect de la confidentialité des données. Une société qui fabrique des jouets connectés et des tablettes pour enfants a été victime de fuite d'informations de centaines de milliers de comptes de parents et de leurs enfants inscrits sur le site et l'ensemble des communications entre les parents et les enfants a également été rendu accessible. Notons également que les hébergeurs de ces données se conforment aux lois des pays dans lesquels ils sont implantés. Comme vous pourrez le découvrir dans la suite de ce cours, soyez vigilant dans le choix de votre prestataire. Effectivement, il y a le RGPD qui a été mis en place en 2018, mais n'oubliez pas que certains pays, comme par exemple les Etats-Unis, si je prends le cas des USA, ils sont soumis au Patriot Act. Le Patriot Act, c'est tout simplement une loi qui permet à un organisme de l'Etat, du gouvernement américain, de pouvoir accéder à n'importe quelle informatique de l'information numérique s'ils estiment que c'est un danger pour la nation. S'ils estiment. Voilà, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. D'après vous, les objets connectés dans la maison sont-ils protégés des risques sur Internet ? Oui ou non ? Moi, tout simplement, je vais répondre non parce qu'un objet connecté, c'est un objet connecté à Internet. Jusque-là, je pense que tout le monde aura deviné. Et il faut partir du principe que si vous êtes connecté à Internet, il y a un risque. Vous avez tous entendu parler de ces poupées connectées, de ces jouets connectés, où finalement, on a pu démontrer qu'on pouvait s'y connecter à distance et parler à travers de l'objet connecté. Vous vous rendez compte ? Un objet connecté pour enfant, 3-4 ans, Pour ceux qui ont des enfants, vous savez à quel point un enfant répète tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il est capable de comprendre. Et là, on lui dit quelque chose. Quelqu'un lui dit quelque chose par le biais d'un jouet. Donc, pour moi, la réponse est non. Ces technologies ne sont pas exemples de risques puisque ces réseaux rejoignent la toile mondiale, le plus souvent au travers du modem ADSL qui joue le rôle de passerelle. Nous venons de voir la diversité d'équipements. Ok. Accédez au cours suivant. Le cyberespace, nouvel espace de vie. L'ensemble des réseaux qui relient ces objets créent le cyberespace. Par conséquent, les attaques informatiques utilisent ce territoire pour atteindre les cibles. Or, celui-ci possède des propriétés particulières qui font qu'il est nécessaire de repenser le modèle habituel. En effet, le cyberespace est un espace sans frontières concrètes. Mais ses propos sont annuancés car les réseaux reposent sur des infrastructures techniques physiques qui se trouvent sur un territoire bien déterminé. Il y a donc une dimension de territorialité. par exemple, dans certains pays, il est interdit de posséder ou de transiter une donnée qui serait chiffrée sans permission. Ça, c'est le cas... Alors, je pense qu'il parle des pays... des pays asiatiques comme... je crois que c'est la Chine qui a une politique très contraignante en termes d'Internet. Tout est filtré là-bas. N'espérez pas pouvoir aller sur un site quelconque sans que le gouvernement soit au courant. Et dire qu'ils veulent mettre ça en place en France. De nombreux États souhaitent contrôler les frontières du numérique pour des raisons de souveraineté nationale. Décidément, j'anticipe à l'avance. De sécurité ou pour maîtriser la circulation iconographique, culturelle ou religieuse. Voilà. L'objectif est de bannir les sites ne respectant pas les idéaux du pays et de créer un Internet national. C'est-à-dire un réseau fermé respectant les normes religieuses ou idéologiques. Donc voilà. Il parle... Alors, il ne le cite pas mais il parle clairement de la Chine. Peut-être que l'AMSI va être neutre dans leur formation. En même temps, c'est normal. C'est une agence nationale, qui plus est. C'est une autorité. Moi, je ne le serai pas. Je ne vous cacherai pas. Mais là, il parle clairement de la Chine. Le cyberespace possède une double dispension. Il s'agit à la fois d'un espace social de partage, Facebook, etc., de biens immatériels et de connaissances, mais aussi d'un support pour les nombreux services critiques comme la gestion à distance des usines. En effet, aujourd'hui, on fait pas mal d'accès à distance. Le télétravail, par exemple. Cet espace possède des caractéristiques propres comme une quasi-instantanéité des espaces contractés, des mouvements et des extensions perpétuelles. Chaque individu a la possibilité de créer de nombreux espaces dans ce monde immatériel. Votre site, votre forum, votre blog. Ces caractéristiques donnent un avantage certain aux attaquants car l'impact peut être quasi immédiat. L'attaquant bénéficie d'un effet de surprise très avantageux. Ainsi, la défense doit faire preuve d'une forte réactivité. La multisciplité des points d'accès fait qu'il est difficile d'attribuer une attaque à une personne, une entreprise ou un gouvernement. En effet, les attaquants ont tendance à couvrir les traces d'une attaque en modifiant les caractéristiques des machines utilisées. Donc là, il parle de proxy, de VPN, des technologies qui permettent de camoufler notre adresse IP et de faire croire qu'on se connecte depuis un autre endroit. En passant un grand nombre de relais pour attraindre la cible. Alors, il parle aussi du réseau TOR, je pense. Voir en effaçant les journaux d'enregistrement des cibles. Enfin, le cyberespace permet l'asymétrie des affrontements. Auparavant, un État a déclenché une guerre avec un État, une organisation affrontait une autre organisation, etc. Par l'intermédiaire du cyberespace, des organisations peuvent attaquer des États et inversement. Cette asymétrie permet à un petit groupe d'individus de s'en prendre à un État et de toucher un point névralgique comme les usines de traitement d'eau, par exemple. Et ça, ça a fait la une il n'y a pas si longtemps. Un pirate qui a réussi... Alors, je ne sais plus s'il a réussi ou s'il a montré qu'il avait pu pirater le système de traitement d'eau d'une ville pour en modifier des informations comme le taux de chlore dans l'eau pour la désinfecter. Je crois que c'était juste pour montrer qu'il en était capable et que c'était une faille. Vous imaginez quelqu'un de méchant... Un méchant ! Qui puisse pirater une usine de traitement d'eau pour modifier des données comme le taux de chlore dans l'eau et mettre, par exemple, une valeur qui serait nocive pour l'homme. C'est grave, quand même. D'après vous, est-il facile d'identifier l'auteur d'une cyberattaque ? Et bien non, comme je vous ai dit... Enfin, je n'ai rien dit, moi, personnellement. Je ne fais qu'interpréter ce que le MOOC est en train de dire. En tout cas, la réponse est non. La réponse est non parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'usurper une adresse IP, un nom de domaine, une adresse e-mail, une identité toute simple. Vous avez forcément reçu du phishing de votre banque, des impôts, de l'assurance maladie, etc. Qui se font passer pour eux ? Avec les technologies d'aujourd'hui, tout ce qui est VPN, proxy, réseautor et tout ça, on peut se cacher également pour éviter qu'on remonte jusqu'à nous. Donc, non, pour moi, la réponse est non. Là, c'est même sans hésitation. Ah, page blanche. On va leur refaire. Leur site qui a planté, donc c'est non. Ah ben, bravo. Bon, ben, j'espère que ça m'a compté ma réponse. Suivant. On continue. Un espace de non-droit. Point d'interrogation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce cyberespace n'est pas totalement libre et désordonné. Cependant, la nature décentralisée d'Internet fait de lui un espace contrôlé par plusieurs organismes, États ou entreprises. À tous les échelons, de nombreux organismes exercent ou peuvent exercer un contrôle ou une censure sur les informations qui y circulent. Par exemple, en France, c'est la CNIL. Notons tout d'abord que pour fonctionner, le réseau est tributaire de câbles ou de satellites. En l'absence de tuyaux suffisamment grands, le trafic peut être ou très fortement ralenti. Aujourd'hui, de nombreux pays sont dépendants pour leur accès au réseau d'un ou deux câbles sous-marins ou souterrains. En Afrique, par exemple, des pays entiers voient leur accès tributaire des décisions des pays voisins ou des choix des entreprises privées. Notons également que certains pays disposent techniquement de la capacité de bloquer ou de censurer toute ou partie d'Internet. Durant les manifestations qui ont précédé la chute de Hosni Moubarak, par exemple, l'Égypte a pu couper quasi instantanément l'accès au réseau en faisant pression sur les fournisseurs d'accès Internet, communément appelés FAI. Sans aller jusqu'à ces extrémités, de nombreux pays exercent aussi un fort contrôle sur le réseau. Des contenus contraires aux lois nationales sont ainsi bloqués dans la plupart des pays autoritaires, mais aussi dans des démocraties. En France, la loi sur les jeux d'argent en ligne permet d'ordonner le filtrage des sites qui n'ont pas reçu un agrément. La loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés connue sous le nom de « loi informatique et libertés » est une loi française qui réglemente la liberté de traitement des données personnelles, c'est-à-dire la liberté de ficher les personnes. Les données personnelles correspondent à toute information relative à une personne physique. Ces moyens d'identification sont nombreux. Nom, prénom, adresse, physique ou électronique, donc email, numéro de téléphone, lieu et date de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro de carte de paiement, plaque d'immatriculation d'un véhicule, photo, empreinte digitale, données médicales et génétiques. L'ACNIL, décidément, a quatre missions principales. Informer, protéger les particuliers et les professionnels, accompagner, conseiller, contrôler et sanctionner, financièrement et ou juridiquement, et anticiper. La loi Godfrey, du 5 janvier 1988, relative à la fraude informatique et la première loi française réprimant les actes de criminalité informatique et de piratage. Nommée ainsi d'après le député Jacques Godfrey, c'est l'une des lois pionnaires concernant le droit des ENTIC, nouvelle technologie de l'information et de la communication, après la loi informatique et liberté de 1978, qui introduit la notion de STAD, système de traitement automatisé des données. Elle concerne notamment les obligations du responsable de traitement quant à la garantie de la sécurité des données. Comme quoi, le RGPD n'a rien inventé. La LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, numéro 2004-575 du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle LCEN, est une loi française sur le droit de l'Internet transposant la directive européenne, blablabla, sur le commerce électronique et certaines dispositions de la directive du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Elle vise à promouvoir le commerce électronique au sein de l'Union européenne. Suivant en cela la logique des traités dont le credo est un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées, telles que préconisées, etc. Donc là, on parle de la sécurité de vos données quand vous faites des achats en ligne, tout simplement. Le secret des correspondances est un droit au maintien du caractère privé et secret, par exemple le secret médical, si on sort du domaine informatique. Il s'applique aux correspondances dont l'expéditeur pouvait attendre qu'elles bénéficient d'un minimum de confidentialité. En général, il s'applique aux courriers postaux et aux courriers électroniques. Une correspondance est en général définie comme toute relation par écrit entre deux personnes identifiables, qu'il s'agit de lettres, de messages ou de plis ouverts ou fermés. C'est garanti depuis le 15 décembre 1997. Cette dernière fait l'objet aux États membres de garantir par leur législation la confidentialité des communications passées par la voie des télécommunications est d'interdire à toute autre personne que les utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs concernés, d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications ou de les soumettre à quelques autres moyens d'interception ou de surveillance lorsque ces activités sont légalement autorisées. Il y a violation du secret des correspondances lorsqu'une tierce personne prend connaissance, sans le consentement préalable de l'émetteur, d'un courrier à caractère privé. En France, la violation du secret des correspondances, qu'elle circule par voie postale ou par télécommunication, est actuellement punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Cette peine peut s'alourdir à trois ans d'emprisonnement pour les personnes facilitant cette violation dans l'exercice de leur fonction, hors cas prévu par la loi. Grosso modo, si vous regardez les mails d'un collaborateur, de votre patron ou de votre conjoint, c'est puni par la loi. Sans son accord, on s'entend parler. Le RGS, référentiel général de la sécurité, a pour objectif de sécuriser les échanges et les transactions entre les usagers et les autorités administratives. Il s'agit d'un cadre réglementaire permettant d'instaurer la confiance dans les échanges au sein de l'administration, téléservices et avec les citoyens. C'est tout ce qui est impôts, taxes d'habitation, ANTS aussi pour les plaques d'immatriculation, etc. Indirectement, le RGS s'adresse à l'ensemble des prestataires de services qui assistent les autorités administratives dans la sécurisation des échanges électroniques qu'elles mettent en œuvre, ainsi qu'aux industriels dont l'activité est de proposer des produits de sécurité. De façon générale, pour tout autre organisme souhaitant organiser la gestion de la sécurité de ces systèmes d'information et de ces échanges électroniques, le RGS se présente comme un guide de bonne pratique conforme à l'état de l'art. C'est des normes. Il intègre les principes et règles liés à la description des étapes, de la mise en conformité, la qualification des produits de sécurité et des prestataires, la gestion des accusés d'enregistrement et des accusés de réception, la cryptologie et la protection des échanges, et la validation des certificats par l'État. D'après vous, les lois et directives françaises ont pour objectif de protéger les données personnelles, assurer la confiance, protéger de la fraude ou contrôler les communications. Pour moi, c'est les quatre. Si on prend la loi informatique et liberté, le but, c'est de protéger les données personnelles. Si on revient sur la RGS, le but, c'est d'assurer la confiance des utilisateurs. La loi informatique et liberté est censée protéger de la fraude aussi. Contrôler les communications, on a vu ça en début de vidéo, enfin en début de PowerPoint, qu'on a vu que certains états le faisaient. Ah ! Les lois et directives françaises ont pour objectif de protéger les données, d'assurer la confiance et de protéger les utilisateurs. Donc, soi-disant, il n'y a aucun contrôle. Ils ont dit le contraire avant, mais bon. C'est à quel moment qu'ils disent ça ? C'est un contrôle, ça, pour moi. Des contenus contraires aux lois nationales sont ainsi bloqués pour la plupart. La loi sur les jeux d'argent en ligne permet d'ordonner le filtrage des sites qui n'ont pas reçu un agrément. Pour moi, c'est un contrôle. J'ai peut-être mal compris... J'ai peut-être mal compris la question, hein. ... ... ... Contrôler les communications. Ouais, OK, d'accord. On n'est pas vraiment dans contrôler les communications. Là, c'est vrai. Avec la loi sur les jeux en ligne, on est plutôt sur contrôler... ... Contrôler le contenu. Mais quand même, il y a des lois qui sont en cours de vote pour contrôler les communications, hein. Il y avait la fin de l'anonymat, par exemple, sur Internet. C'était une loi qui devait... Je ne sais plus où on en est, il faudrait que je me mette à jour là-dessus. Dont le but était de supprimer l'anonymation sur Internet parce que c'est vrai que toute personne sur Internet se croit à l'abri parce qu'elle est anonyme. Et ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais du coup, si on obligeait les gens à mettre leur vrai nom et prénom, tout de suite, il y aurait moins de dérives parce que là, on aurait le nom et prénom et donc tout de suite, on pourrait remonter à la source. Sachez que tout ce que vous dites sur Internet vous engage. Tout ce que vous dites, tout ce que vous avez dit et tout ce que vous direz sera retenu contre vous. La directive NIS Directive Network on Information Security s'inscrit dans la lignée de la stratégie sur la cybersécurité dans l'Union Européenne publiée en 2013 par la Commission. Cette stratégie a pour but de promouvoir un cyberespace libre et sécurisé dans l'Union Européenne afin de prévenir et de réagir aux cyberattaques et d'assurer ainsi la croissance de l'économie numérique. Le but de cette directive est d'assurer un niveau commun élevé de cybersécurité dans l'Union Européenne en améliorant les capacités de cybersécurité des États membres en améliorant la coopération entre les États et entre les secteurs publics et privés en exigeant que les entreprises de secteur critique par exemple l'énergie, le transport, les finances et la santé ainsi que des services Internet clés adoptent des pratiques de gestion des risques et communiquent les accidents majeurs aux autorités nationales et ça c'est pas plus mal parce que quand vous entendez ces dernières années qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui se font avoir par des rançons logicielles on parle quand même de bâtiments d'organisations qui soignent des gens qu'une société soit paralysée à cause d'un rançon logiciel ok si c'est une société qui vend des produits bon bah elle ne vend plus ses produits c'est grave la société peut couler je suis d'accord mais il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie humaine en jeu à part les licenciements mais je parle vraiment c'est pas une question de vie ou de mort les hôpitaux s'il y a un rançon logiciel qui rentre sachez que tous les appareils médicaux sont connectés au réseau donc ils peuvent être touchés par le rançon logiciel et donc du coup là on met des vies en jeu et là ça peut être dangereux la directive est structurée autour de 4 axes le renforcement des capacités nationales les états membres doivent notamment se doter d'autorités nationales compétentes en matière de sécurité donc par exemple en France c'est la CNIL alors non on parle pas de sa priori c'est pas la CNIL dans le cas de la France c'est l'ANSI et la CERTFR et la stratégie nationale pour la sécurité du numérique je pensais qu'il allait cité la CNIL mais l'établissement d'un cadre de coopération volontaire entre états membres de l'UE via la création d'un groupe de coopération des états membres sur les aspects politiques de la cybersécurité ce dernier visera notamment à faciliter la partage d'informations techniques sur les risques et vulnérabilités le renforcement par chaque état de la cybersécurité d'opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société via la définition au niveau national de règles de cybersécurité et l'obligation pour les opérateurs de notifier les incidents ayant un impact sur la continuité de leurs services essentiels jusque là c'est normal le RGPD ça va ça veut dire que c'est quand même à jour puisque ça date de 2018 le règlement général sur la protection des données le nouveau règlement européen est paru au journal le 4 mai 2016 et est entré en application en 2018 la CNIL est très impliquée dans la mise en place de cette réglementation à ce titre elle a proposé une consultation en ligne des acteurs français afin de co-construire un cadre de régulation efficace et opérationnel le but c'est de renforcer les droits des personnes notamment par la création d'un droit à la portabilité des données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures responsabiliser responsabiliser les acteurs traitant des données et crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités alors grosso modo le RGPD c'est une nouvelle loi qui a rentré en vigueur le 28 mai oui je crois que c'est le 28 ou le 26 28 mai 2018 et qui a pour but en fait de renforcer la loi informatique et liberté parce que vous comprenez bien qu'avec l'évolution d'internet la loi informatique et liberté qui date de 1978 ou 1976 elle est un peu désuée du coup il a bien fallu la mettre à jour et surtout faire comprendre qu'il faut respecter les droits des données personnelles et les droits des utilisateurs parce que sinon on va vous taper sur les doigts et donc du coup le RGPD a mis en place pas mal de règles et si vous les enfreignez vous vous exposez à des sanctions et par exemple pour des entreprises qui ne respectent pas le RGPD par exemple en revendant des données utilisateurs sans le consentement des utilisateurs et bien c'est un pourcentage du CA en amende au niveau mondial les structures les plus fondamentales d'internet sont sous le contrôle de l'ICAN Internet Corporation for Assigned Name and Numbers cet organisme a un statut particulier puisqu'il s'agit d'une société à but non lucratif soumise aux droits californiens composée de nombreuses commissions qui gèrent des problématiques structurelles l'ICAN encadre notamment désolé les noms de domaine ou le fonctionnement des adresses IP Internet Protocol c'est les adresses des machines sur les sites ou les réseaux le pouvoir de l'ICAN est fondamental puisque l'organisation peut suspendre des noms de domaine entiers comme elle l'avait fait pour le point IQ irakien ou le domaine afghan tiens ça y est on parle du Patriot Act le USA Patriot Act loi pour unir et renforcer dès lors qu'elles impliquent des terroristes étrangers dans la pratique cet Act of Congress autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs vous voyez le danger du Patriot Act cette loi conséquence directe des attentats du 11 septembre 2001 renforce énormément les pouvoirs des différentes agences gouvernementales des Etats-Unis FBI CIA NSA et de l'armée américaine elle fut considérée comme une loi d'exception dont certaines dispositions n'étaient valables que pour 4 ans sans modifier entre autres les lois sur l'immigration les lois d'opérations bancaires la loi de surveillance d'intelligence étrangère la FISA en France ce contrôle est possible uniquement sur instruction judiciaire comme vous avez pu le constater au travers de ces différentes réglementations et directives le cyberespace n'est pas sans limite donc effectivement c'est pas parce que tous les pays sont connectés que tout le monde peut faire n'importe quoi il est soumis à de nombreuses règles qui permettent de contrôler et réguler l'utilisation de vos données encore heureux j'ai envie de vous dire gardez en tête que les sites hébergés en France sont plus dignes de confiance car de nombreuses lois vous garantissent la protection de vos données effectivement il faut savoir que le RGPD s'applique sur le territoire européen à tout citoyen européen ou à toute entreprise visant un citoyen européen sauf que si vous prenez un hébergement qui est hébergé en Amérique du coup votre hébergement est soumis au Patriot Act alors que si vous l'hébergez en France aucun souci et là vous êtes sûr d'être 100% RGPD n'oubliez pas qu'un service gratuit en ligne ne vous apporte aucune garantie de service ce service pouvant s'arrêter à tout moment oui alors ça ça vaut aussi pour un service payant là attention ok je suis d'accord sur le je suis d'accord pour dire qu'un service gratuit n'a aucune garantie mais un service payant n'a aucune garantie non plus voyez le cas de OVH qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça il est donc bien il est donc important de bien réfléchir au coût caché derrière ces services gratuits hébergés à l'étranger certes si c'est hébergé à l'étranger attention doublement attention je vous félicite vous avez terminé l'unité 1 vous pouvez à présent vous évaluer et ben on va voir est-ce qu'on a bien compris la leçon vu comment j'ai anticipé certaines slides je pense que oui alors le RGS intègre des principes et des règles liés à la cryptologie et la protection des échanges électroniques la protection des données personnelles la revue de l'orthographe sur les réseaux sociaux la description des étapes de la mise en conformité alors il y a la cryptologie et la protection des données personnelles de mémoire le RGS c'est ce qui a été mis en place pour les services publics donc ces deux là ils sont c'est sûr la revue de l'orthographe sur les réseaux sociaux ça serait bien je pense qu'il y a beaucoup de car cher à faire sur l'orthographe sur les réseaux sociaux mais du coup c'est pas le RGS il n'y a rien aujourd'hui pour ça à part l'intelligence humaine mais bon on est un peu en crise là dessus la description des étapes de la mise en conformité je ne pense pas ah bah j'ai une faute donc le RGS référentiel général de la sécurité s'adresse à l'ensemble des prestataires de services qui assistent les autorités administratives dans la sécurisation des échanges électroniques ainsi qu'aux industriels dont l'activité est de proposer des produits de sécurité à ce titre il intègre des principes de cryptologie dans la protection des échanges électroniques ainsi que la description des étapes de mise en conformité bon j'avais raison pour lui mais du coup j'avais inversé ces deux là le cloud permet de partager facilement ces données bah ouais c'est le but du cloud bonne réponse le cloud permet de partager facilement des données entre plusieurs ordinateurs un smartphone une tablette c'est vrai que c'est pratique par exemple vous installez Dropbox alors ok je cite le mauvais mais ce Dropbox c'est pas français vous installez Dropbox sur votre téléphone Dropbox sur votre ordinateur hop vous pouvez transférer les photos il est possible de connecter à internet des objets du quotidien vrai montres imprimantes téléphones cafetière grippins il faudrait que j'aille voir ça quand même des grippins connectés bonne réponse aujourd'hui les avions les voitures et d'autres objets du quotidien comme des montres des frigos des fours des grippins il revient sur le grippin il y a des grippins connectés mais ils font quoi quand on est connectés ça t'envoie une alerte quand le pain est prêt ça se passe comment tu reçois un SMS venez me retourner je suis à point des cafetières des alarmes du matériel de vidéosurveillance ou encore des jouets ok les données personnelles sont plus protégées par la loi lorsqu'elles sont hébergées en France qu'aux Etats-Unis oui c'est vrai le RGPD par exemple même si ça s'applique partout le problème c'est qu'en Amérique il y a le Patriot Act les sites créés et hébergés en France sont soumis à de nombreuses règles comme celles qu'on a vu tout à l'heure aussi qui permettent de contrôler et réguler l'utilisation des données alors qu'aux Etats-Unis leur traitement est plus libre pour que le réseau fonctionne dans un pays il est tributaire de câbles et de satellites oui et ça s'applique bien sûr à des pays en voie de développement comme l'Afrique et tout ça mais aussi pour la France il est faux de croire qu'en France tout le monde est connecté moi-même en tant que professionnel mon entreprise on est connecté en 4G vous vous rendez compte on n'a pas la fibre on n'a pas on n'a pas d'ADSL on a la SDSL pardon on n'a pas d'ADSL on n'a pas de VDSL on a la SDSL mais on peut avoir que du 4M on n'a pas la fibre on a le satellite pour moi c'est hors de question parce que c'est trop fluctuant avec le temps et donc du coup on est obligé de se mettre à la 4G on est connecté en 4G pour notre connexion internet c'est fou quand même en l'absence de tuyaux suffisamment grands le trafic peut être très fortement ralenti c'est normal parmi ces termes lequel désigne un ensemble de machines utilisées pour faire transiter et traiter de l'information un serveur de fichiers non un serveur de fichiers c'est tout simplement une machine un emplacement de stockage où on peut mettre des fichiers donc c'est pas un ensemble de machines c'est une machine un serveur de fichiers et ça fait pas transiter de l'information puisqu'en fait on y stocke de l'information donc il n'y a pas d'information qui transite on y stocke de l'information un réseau sans fil non ça c'est le wifi c'est ce qui vous permet de vous connecter avec votre ordinateur portable votre téléphone etc un service cloud non un service cloud c'est pas un ensemble de machines un service cloud c'est un service c'est pas un ensemble de machines par contre un système d'information un système d'information c'est par exemple un réseau informatique dans une entreprise et c'est un ensemble de machines et ça fait transiter de l'information voilà un système d'information est un mot très générique désignant tout ce qui sert à faire transiter et à traiter de l'information il peut être risqué de stocker ces données sur le cloud vrai je suis un partisan du non cloud pour moi le cloud est une faille très importante il faut se rendre compte qu'on stocke des données chez quelqu'un d'autre en fait le cloud c'est ça alors certes ce sont des entreprises derrière je prends le cas d'OVH etc OVH mais enfin c'est comme si vous donniez vos clés à votre voisin et vous disiez bah tiens tu me les gardes le temps que je m'absente alors stocker sur le cloud moi je suis contre mais certains vous diront qu'on est obligé d'y passer dans ce cas là faites une duplication des données stockez les quelque part si je reprends l'incident d'OVH beaucoup se sont fait avoir parce qu'ils pensaient que OVH sauvegardait leurs données sauf qu'on s'est rendu compte que OVH avait sauvegardé les données mais dans la pièce à côté de celle qui a brûlé du coup elle a aussi brûlé la pièce donc il y a une part de faute pour OVH je suis d'accord et j'entends certaines personnes dire ouais c'est honteux je vais attaquer OVH et tout ça hé les gars vous êtes aussi en tort c'est le terme qui circule en ce moment et je l'ai entendu lors d'une conférence vidéo sur Linkedin zéro trust ne faites confiance à personne utilisez OVH pour stocker des informations mettre en ligne son site ok ça ne vous empêche pas de faire une sauvegarde et ça j'aurai l'occasion d'en faire une vidéo en sauvegarde avec un S pour le pluriel il y a une règle qui devrait être une obligation c'est la règle 3-2-1 au minimum 3 sauvegardes sur 2 supports différents dont une externalisée si vous avez des données sur un serveur OVH il y a déjà une sauvegarde celle d'OVH c'est pas suffisant faites-en une deuxième chez vous sur votre ordinateur et une troisième parce qu'on en revient aux deux suivants deux supports différents vous avez déjà une sauvegarde chez OVH donc on va dire que c'est un serveur faites une sauvegarde sur votre PC ça fait une sauvegarde comme ça et puis une troisième sur un disque dur et une externalisée externalisée de là où est la sauvegarde principale la sauvegarde principale est chez OVH donc faites une sauvegarde externalisée en dehors de chez OVH pourquoi trois sauvegardes parce que le risque peut arriver donc il y a une des sauvegardes qui peuvent être compromises sauf qu'il y a toujours la malédiction une sauvegarde compromise donc la deuxième ne marchera pas donc une troisième c'est toujours bien alors si vous n'avez pas les moyens déjà faire deux sauvegardes c'est déjà bien si vous pouvez faire trois c'est encore mieux par exemple si je reprends le cas d'OVH donc ils ont une sauvegarde pas de chance si c'était dans le même data center vous faites vous une sauvegarde sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe et vous faites une troisième sauvegarde sur un autre disque dur sur des bandes sur des DVD tout dépend de la taille des données sur une clé USB et vous l'emmenez ailleurs vous la laissez dans votre voiture vous la mettez dans votre résidence secondaire vous la stockez au travail vous la stockez à la banque dans un coffre-fort sécurisé voilà ça vous fait trois sauvegardes dont sur deux supports différents et une externalisée donc là c'est vrai sur le cloud vos données sont exposées au risque de destruction ou encore à l'atteinte au respect de leur confidentialité fuite dévulgation certains équipements connectés sont aujourd'hui totalement protégés des cyberattaques faux ça c'est faux aucun système connecté n'est à l'abri ça c'est mon mot d'ordre et je le répète très souvent il y a deux choses que je répète souvent alors trois c'est la sensibilisation avant tout le risque zéro n'existe pas et euh 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 et la règle 321 de la sauvegarde donc le risque zéro n'existe pas aujourd'hui les logiciels les applications les sites tout ça c'est développé par des humains et le risque est humain l'humain pardon l'erreur est humaine donc il faut partir du constat que vous pouvez avoir une faille et donc il faut partir du constat que rien n'est sécurisé en France la loi ne permet pas d'accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises sans autorisation préalablement strictement encadrée vrai bonne réponse actuellement en France cet accès est encadré strictement par la loi et ne permet pas une surveillance générale contrairement alors c'est peut-être pour ça que je me suis trompé tout à l'heure contrôler les communications c'est peut-être ça qu'il voulait dire contrairement aux Etats-Unis par exemple où cet accès est généralisé via le Patriot Act ou le Foreign Intelligence Surveillance Act le FISA il n'y a aucun risque à échanger des données entre ma montre et mon téléphone en utilisant le Bluetooth c'est faux quelle que soit la technologie Wifi Bluetooth Filler il y a un risque excellent la sécurité numérique n'a plus de secret pour vous vous pouvez passer à l'unité suivante vous avez répondu correctement à 9 questions sur 10 du coup je vais recommencer hop j'aime pas avoir que 90 donc pour que le réseau fonctionne et les tributaires les données personnelles sont plus protégées par la loi lorsqu'elles sont hébergées en France parmi ces termes lequel désigne un ensemble de machines c'est le système d'information le RGS intègre des principes et des règles liées à la cryptologie et à la description des étapes de la mise en conformité donc il n'y a pas la revue de l'orthographe malheureusement et a priori il n'y a pas la protection des données personnelles même si on m'excusera mais la cryptologie et la protection des échanges électroniques ça revient à protéger les données personnelles je ne cherche pas à me dédouaner de ma faute de tout à l'heure mais pour moi ça veut presque dire la même chose aujourd'hui tout le monde a accès aux informations ah il y a d'autres questions on ne l'a pas eu tout à l'heure celle-là aujourd'hui tout le monde a accès aux informations présentes sur internet oui ah bah oui bah oui mais attends oui d'accord tu parles des autres pays il peut être risqué de stocker alors du coup je ne vais pas avoir ça reprend ça ne reprend pas ok ah c'est bien ça il peut être stocké oui il peut être dangereux de stocker le cloud permet de partager facilement oui il est possible de connecter oui il n'y a aucun risque faux les points névragiques de la nation peuvent être la cible de cyberattaque vrai recommencer bah c'est bien comme ça on va peut-être voir s'il y a d'autres questions en France la loi ne permet pas d'accéder vrai les données personnelles sont plus protégées par la loi lorsqu'elles sont hébergées en France vrai le cloud permet de partager facilement vrai parmi ces termes lequel désigne une sorte de réseau mondial dédié au transport des informations internet le bluetooth c'est juste une technologie qui permet d'échanger des données c'est pas un réseau mondial le wifi c'est pareil c'est une technologie mais c'est une technologie locale donc pour moi il n'y a que internet aujourd'hui tout le monde a accès aux informations présentes sur internet alors du coup c'est faux parce que comme ils le disent de nombreux pays exercent un contrôle très fort sur internet et certains contenus contraires aux lois nationales peuvent être bloqués j'ai raisonné France en fait pour que le réseau fonctionne dans un pays il est tributaire des câbles et satellites vrai il est très facile d'identifier l'auteur d'une cyberattaque faux ça on en a parlé tout à l'heure à cause des réseaux tors à cause de VPN de proxy etc c'est très 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 facile de ne pas se faire avoir la multisciplité des points d'accès ou l'usurpation d'identité virtuelle fait qu'il est difficile d'attribuer rapidement une attaque à une personne une entreprise ou un gouvernement les points névralgiques de la nation peuvent être la cible des cyberattaques vrais par exemple les hôpitaux et tout ça les usines de traitement d'eau par exemple aussi il peut être risqué de stocker ces infos sur le cloud vrai parmi ces termes lequel désigne un ensemble de machines un système d'information bah du coup j'ai même pas eu ma question sur le RGS voilà là j'ai 10 là je suis content de moi pour en savoir plus dans quel pays transférer des données et à quelles conditions c'est bien ça renvoie vers des données vers des là en l'occurrence vous pouvez voir tous les pays qui font partie de l'Union Européenne et donc le RGPD s'applique à 100% pays adéquats pays en adéquation partielle et par exemple en gris vous avez tous les pays où il n'y a pas de loi en mauve clair vous avez les pays avec une autorité indépendante donc par exemple tous les pays asiatiques c'est pas mal ça adoption de la directive network on information security l'ANSI pilote de la transposition là c'est un article sur l'ANSI le RGPD règlement européen sur la protection des données ce qui change pour les professionnels ça je vous conseille de vous de vous renseigner si vous êtes une société surtout si vous êtes une société parce que vous devez appliquer le RGPD si vous êtes un particulier renseignez-vous parce que ça peut vous apporter des billes en tant que particulier de savoir qu'est-ce qu'apporte le RGPD en tant que particulier j'ai fait une vidéo à ce sujet là avec un pack de démarrage le RGPD pour les nuls elle est disponible sur ma chaîne YouTube et sur mon portfolio n'hésitez pas à aller la voir et je mets à disposition un pack de démarrage qui vous donne plusieurs fichiers plusieurs formulaires et plusieurs documentations pour comprendre le RGPD l'appliquer au sein de votre société j'ai par exemple mis dans ce pack des exemples de fiches de registre un petit questionnaire aussi pour savoir si vous êtes aux normes du RGPD j'ai réuni aussi pas mal de documentation j'ai même mis aussi une documentation qui est annotée par une association et j'avais trouvé cette version annotée très intéressante parce que du coup il y avait des définitions dans les marges ou alors ça approfondissait le sujet sur certaines portions de texte parce que le RGPD c'est un règlement qui est lourd quand même ça fait plusieurs centaines de pages voilà quoi ok et ben voilà on a fini le module numéro 1 et on y a passé une heure 1h30 à peu près donc et ben on va s'arrêter là pour ce soir n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en rediffusion sur ma chaîne youtube elle sera disponible dès demain et à me dire si ça vous plaît si vous voulez que je continue ou si on s'arrête là parce que là on a fait en une soirée une unité d'un module donc ça correspond à peu près à ce que l'Annecy recommandait c'est 6-8 heures par module donc moi ça me dérange pas mais c'est juste à voir si je continue à vous le faire en direct live ou si vous le faites de votre côté tout seul et puis du coup moi je le fais de mon côté tout seul voilà dans tous les cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne twitch à ma chaîne youtube à partager la vidéo et à partager mes autres vidéos si vous les trouvez intéressantes à liker à laisser des commentaires et puis sinon je vous dis à mercredi prochain pour le rendez-vous hebdomadaire donc toujours la même heure 19h30 selon les retours je continuerai ou pas le MOOC de l'Annecy je verrai selon les retours que j'ai et sinon de toute façon on se retrouve le mercredi prochain pour une autre vidéo et puis voilà sur ce je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis une bonne semaine aussi un bon week-end parce que ce week-end je ne pourrai pas faire de live et à la semaine prochaine et surtout attention à vous vigilance allez bonne soirée à tous et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine